Élevons nos pensées vers Dieu Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun Ceux qui disent Seigneur, Seigneur Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux Mais celui-là seulement entrera qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux Plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en votre nom ? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en votre nom ? Et alors je leur dirai hautement Retirez-vous de moi, vous qui faites des œuvres d'iniquité Saint Matthieu chapitre 7 versets 21, 22 et 23 Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les pratique Sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre Et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé Et sont venus fondre sur cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur la pierre Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les pratique point Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable Et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé Et sont venues fondre sur cette maison, elle a été renversée Et sa ruine a été grande Saint Matthieu chapitre 7 versets 24 à 27 Saint Luc chapitre 6 versets 46 à 49 Celui donc qui violera un de ses moindres commandements Et qui apprendra aux hommes à les violer Sera regardé dans le royaume des cieux comme le dernier Mais celui qui fera et enseignera sera grand dans le royaume des cieux Saint Matthieu chapitre 5 verset 19 Tous ceux qui confessent la mission de Jésus disent Seigneur, Seigneur, mais à quoi sert de l'appeler Maître ou Seigneur Si l'on ne suit pas ses préceptes ? Sont-ils chrétiens ceux qui l'honorent par des actes extérieurs de dévotion Et sacrifient en même temps à l'orgueil A l'égoïsme, à la cupidité et à toutes leurs passions Sont-ils ces disciples ceux qui passent des journées en prière Et n'en sont ni meilleurs, ni plus charitables Ni plus indigents pour leurs semblables ? Non, car ainsi que les pharisiens Ils ont la prière sur les lèvres Et non dans le cœur Avec la forme, ils peuvent en imposer aux hommes Mais non à Dieu C'est en vain qu'ils diront à Jésus Seigneur, nous avons prophétisé C'est-à-dire enseigné en votre nom Nous avons chassé les démons en votre nom Nous avons bu et mangé avec vous Il leur répondra Je ne sais qui vous êtes Retirez-vous de moi Vous qui commettez des iniquités Vous qui démentez vos paroles par vos actions Qui calomniez votre prochain Qui spoliez les veuves et commettez l'adultère Retirez-vous de moi Vous dont le cœur distille la haine et le fiel Vous qui répandez le sang de vos frères en mon nom Qui faites couler des larmes Au lieu de les sécher Pour vous, il y aura des pleurs et des grincements de dents Car le royaume de Dieu Est pour ceux qui sont doux, humbles et charitables N'espérez pas fléchir la justice du Seigneur Par la multiplicité de vos paroles Et de vos génuflexions La seule voie qui vous est ouverte Pour trouver grâce devant lui C'est la pratique sincère de la loi d'amour et de charité Les paroles de Jésus sont éternelles Parce qu'elles sont la vérité Elles sont non seulement la sauvegarde de la vie céleste Mais le gage de la paix De la tranquillité Et de la stabilité Dans les choses de la vie terrestre C'est pourquoi Toutes les institutions humaines Politiques Sociales Et religieuses Qui s'appuieront sur ces paroles Seront stables Comme la maison Bâtie sur la pierre Les hommes Les conserveront Parce qu'ils y trouveront Leur bonheur Mais celles Qui en seront la violation Seront comme la maison Bâtie sur le sable Le vent des révolutions Et le fleuve du progrès Les emporteront Nous voici face à nous-mêmes Face à nos choix de vie À notre mode de vie Nous ne pouvons tromper celui qui nous a créés Un jour Lorsque nous serons rappelés À la patrie de l'esprit Nous devrons rendre compte De ce qui aura été fait Avec ce qui nous a été donné Prêter Le temps de ce court passage sur terre On nous posera alors la question Quel est le bien que tu as fait ? Et nous ne pourrons Nous dissimuler C'est alors que nous pourrons Entendre les pleurs Et les grincements dedans Et que nous serons Mis à l'extérieur Nous ne pourrons Dissimuler Ce manque d'amour Dont nous avons été le sujet Et nous devrons Revenir sur terre Finir La tâche Commencer Ou tout simplement La commencer enfin Il nous est demandé Une chose Et une unique chose Il nous est demandé D'aimer C'est simple pourtant Juste aimer Cette invitation est inscrite Dans notre fort intérieur Dans notre cœur Dans notre conscience C'est cette loi divine Parfaite À laquelle nous devons Nous soumettre Le joug léger C'est ça La seule condition C'est d'aimer On nous demande De respecter Cette loi D'amour De charité Et de justice Et nous devrons Payer Jusqu'au dernier Centime Et nous ne pourrons Échapper A cette dette Que nous contractons A chaque instant En enfreignant La loi D'amour De charité Et de justice Soyons Un peu plus Vigilants Et prenons Dès à présent Le temps De comprendre Cette loi De comprendre Ce qui nous est demandé Et de le vivre De façon plus sérieuse Nul N'est censé Ignorer la loi Nous dit-on Ici sur terre Et bien C'est à peu De choses près La même Situation Que nous retrouvons Ici Et nous allons Découvrir Peu à peu A travers Nos différentes Incarnations Sur terre Dans ce monde Matériel Combien il est important De connaître Cela La vie Et le meilleur Des professeurs Elle nous enseigne La leçon Adéquate Et si Nous ne voulons pas Apprendre la leçon Elle nous est représentée Jusqu'à ce que nous puissions La comprendre Et l'accepter Totalement Nous serons Mis à l'épreuve Afin de faire nos preuves Et nous aurons à Comprendre Ce qu'est Aimer On nous parle ici D'adultère En réalité Nous sommes tous Ces personnes Qui commettent A chaque instant L'adultère Ce sont Toutes ces pensées Contraires À la loi De Dieu Tous ces actes Contraires À ce qui Nous est demandé Nous sommes Loin d'être Parfaits Mais Nous pouvons Nous améliorer Il suffit De choisir Maintenant De suivre Les pas De notre grand frère Qui a su diviser Le temps En deux Il y a eu Une époque Avant Jésus Et il y a Une époque Après Jésus Et bien Faisons Comme lui Dans notre vie Faisons en sorte Qu'aujourd'hui Soit le jour Qui marque Que cette différence Il y a L'époque Avant Ma Volonté De vivre Pleinement La volonté De Dieu Et Aujourd'hui Commence Cette époque Où je fais De mon mieux Où je fais Des efforts Pour M'améliorer Pour respecter Pleinement La volonté De Dieu Celle-ci est inscrite En chacun De nous Dans notre Fort intérieur Notre cœur Notre conscience Toutes les lois Sont inscrites En chacun De nous Notre conscience Nous le rappelle A chaque fois Que nous Blasphémons Enfraignons Ces lois Et Il sera inutile De chercher A négocier Car Nous ne pourrons Échapper A la justice Et devrons Payer Jusqu'au Dernier centime En effet Car Ce n'est qu'ainsi Que nous pourrons Enfin nous épurer Totalement La perfection N'a aucune erreur Et si nous voulons Enfin rejoindre La source Le créateur Il nous faudra Être parfait Entre temps Il nous est demandé De nous améliorer Que cela soit Aujourd'hui Le jour Où nous aurons décidé De vivre pleinement Ce moment Il est vrai Qu'il est Parfois Difficile D'être Constant Ce qu'il nous est demandé Est simple En effet Il nous est demandé D'aimer Mais parfois C'est Complexe Que de se défaire De ses vieilles habitudes C'est pour ça Qu'il nous est donné De nombreuses opportunités Pour le faire Commençons Aujourd'hui Là Où nous nous trouvons Avec Ce que nous aurons Identifié Jusqu'à aujourd'hui Viendra le temps Où nous aurons Suffisamment avancé Pour comprendre Les efforts Nécessaires Pour aimer Pardonnons A ceux qui nous offensent A ceux qui nous offensent Soyons Tolérants Usons D'indulgence Et surtout Montrons L'exemple Donnons à l'autre Ce que nous aimerions Recevoir Donnons Le meilleur De soi Et faisons En sorte De comprendre Comment Nous améliorer Chaque jour Un peu Que la paix Soit en Chacun de nous Ainsi soit-il 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 Ainsi soit-il